bonsoir à tous c'est Delphine Geeket pour une nouvelle vidéo unboxing de funko pop mais assez spéciale comme vous pouvez le voir parce que je vais vous présenter donc un pack de deux pop donc des bébés ni fleurs des animaux fantastiques 2 comme film mais aussi de deux giant pop donc pas des tailles standard de 10 ou 11 cm pas des plus grandes de 15 cm mais là des giants de 25 cm vous allez me dire mais pourquoi si c'est toutes les deux des giants de 25 cm pourquoi est-ce que la boîte elle est pas de la même taille et ben j'en sais rien du tout voilà comme ça c'est clair et net mais je sais toutes les deux que ce sont des giants donc ce sont alors j'avais eu le niffleur j'avais l'occasion de trouver le niffleur à micromania et là j'ai craqué parce qu'en allant à micromania ils avaient le bébé grosse que j'ai recherché depuis longtemps donc en giant je sais que hot topic ou autre magasin aux états unis a fait Thanos je ne le cherche pas par contre je sais qu'ils ont fait le porc lui par contre je serais pas contre de l'avoir dans ma collection mais le souci c'est quand il est en vendre sur ebay ou autre site alors il ya le prix déjà qui est plus cher que le prix en magasin beaucoup plus cher je dis pas de 5 ou 10 euros des fois c'est 20 ou 25 euros plus cher même plus ensuite vous avez des fois des frais de port donc pour moi astronomique plus des frais d'importation donc ce qui vous fait que la funk pop revient à plus du double de son prix normal en magasin donc là je suis pas d'accord après je sais que ils ont fait aussi normalement une giant du t-rex dans Jurassic Park parce qu'il l'avait sorti en taille standard que j'ai d'ailleurs et je vous présenterai dans une autre vidéo mais les fans ont un peu crié parce que l'on dit ouais mais c'est un t-rex c'est pas normal qu'il soit de la même taille que les autres dinosaures et tout donc normalement il devait sortir en fait ils ont fait un sondage funko et pour savoir s'il veut sortir en plus grand donc en 15 cm et du coup bah non ça tournait à 15 cm et en fait ils ont sorti en giant normalement alors pour le moment je n'ai pas vu parce que je suis plusieurs personnes sur internet donc une personne qui est américaine qui achète beaucoup chez hot topic et autres magasins de pop je ne l'ai pas vu dans ces vidéos faire l'unboxing de cette pop alors que pourtant je vous jure elle en a des je sais pas combien elle a des centaines de pop elle en reçoit tous les jours tous les jours tous les jours je sais pas comment elle fait après ça son budget c'est son argent elle fait ce qu'elle veut ça ne me regarde pas mais voilà elle reçoit énormément de choses et donc elle a le fameux porg je le veux d'ailleurs et je n'ai pas vu donc faire une boxing du t-rex donc est ce qu'il est vraiment bel et bien sorti je l'espère en tout cas je vais faire plus de recherches sur internet mais en attendant je vais faire un petit cut parce que comme ça je vais les sortir des boîtes ça sera plus simple et je vous les montrerai plus en détail et je vous dis à tout de suite re les amis donc voilà donc je les ai sorti de la boîte parce que déjà pour le niffleur comme vous pouvez le voir qui est ici c'est un peu compliqué parce que donc les boîtes sont là donc oui je sais je vous je vous vois venir à l'avance oui j'ouvre mes funk pop par le dessus et non par le dessous comme beaucoup font mais moi c'est comme ça que je les ouvre j'ai toujours fait comme ça et puis ce sont les miennes je fais ce que je veux donc comme je disais heureusement je vous passe de l'étape déballage parce que le niffleur est dans est emballé autrement que que baby groots et les deux petits c'est deux parties en plastique qui s'emboîtent donc avec une main et tout filmer déballer ça aurait été impossible donc vous voyez j'ai la réponse comme vous malgré la différence de taille de boîte ils font bel et bien tous les deux la même taille je vais les présenter après plus en détail on va d'abord passer aux deux petits donc ce sont deux baby niffleur alors je n'ai pas encore vu le film donc ne me spoiler pas dans les commentaires parce que je compte bien entendu aller le voir c'est juste que ce week-end ce n'était pas possible et parce que là même à l'heure actuelle où je tombe je suis malade et j'ai d'autres petits soucis de santé donc c'était pas possible ce week-end donc le petit bébé niffleur là a quatre pattes donc on voit qu'il est noir avec des dégradés de couleur chatte donc les bébés j'ai regardé eux la tête elle tourne pas donc il est sympathique à part ce que je ne comprends pas c'est que donc je le sais même sans avoir vu le film qui si je me trompe pas il y a quatre bébés niffleur et je comprends pas pourquoi Funko n'en a fait que deux en pop taille standard on va dire parce que je sais qu'il existe les quatre de couleurs différentes en mini Funko pop porte-clés je pense si ça grimpe pas niveau prix les commander plus tard quand je pourrai quand je pourrai bien entendu parce que là déjà ben le Groot's que j'ai pris à micromania n'était pas prévu et j'ai pris une autre figurine mais qui n'est pas une Funko pop c'est pour ça qu'elle n'est pas présenté en fait dans cette vidéo oui parce que le Groot's je l'ai eu ce week-end et du coup en fait j'étais à micromania je voulais y aller pour une pop de base à l'eau mais qui n'avait plus en magasin et du coup en fait je suis tombée sur deux pop standard floquets dont une qui m'intéressait plus que l'autre même si j'aurais bien pris les deux si j'avais pu et je suis tombée sur Shenron qu'ils avaient en cinq ou six exemplaires j'ai hésité bien entendu parce que je cherche aussi Shenron et ils avaient baby roots que je recherchais depuis très très longtemps il était appris on va dire correcte malgré que j'aurais pas été contre si à ce moment là j'avais une petite réduction de 10 balles un petit bon d'achat de 10 euros mais bon tant pis je l'avais pas c'est pour ça que je n'ai pu acheter bah c'est déjà pas mal vous allez me dire je n'ai pu acheter que baby roots parce que je vais pas vous mentir il coûte 40 euros 39 99 et j'ai acheté une autre petite figurine 14 99 qui n'est pas une film cop-up donc ça faisait déjà un budget bien pour de ces deux là parce que Shenron lui était à 24 99 et les deux floquettes alors j'ai gardé que le prix d'une elle était plus cher qu'une normale elle était à 16 euros je crois ouais 15 99 donc on va arrondir à 16 euros donc franchement si j'avais pu je serais partie avec baby roots comme là actuellement la figurine que j'ai acheté qui n'a rien à voir avec funko je serais partie avec un Shenron et sûrement une des deux floquettes que j'avais jamais remarqué on va dire donc voilà j'en reviens ici donc je comprends pas pourquoi ils ont sorti que ces deux là en taille normale standard donc là je vais vous montrer vous voyez celui des marrons châtains avec un dégradé blanc alors sur celui ci oui on voit plus la délimitation de fabrication entre le corps et la tête contrairement à celui ci où on voit juste là et après ça passe haut la main vous voyez il a un petit dégradé aussi au niveau des pattes en plus de la tête alors je sais que les deux autres qui existent aussi ont des dégradés donc même s'ils se ressemblent beaucoup donc maintenant on va passer donc aux grosses pièces alors je vais commencer par le baby roots et vous allez rire vous savez pourquoi parce que et oui c'est une bubble head ils ont fait le baby roots giant donc je vous montre les détails sur sa tête donc les petits feuillages après il reste un peu simple quand même mais c'est sympa qu'il soit en bubble head hop voilà ses pieds avec les racines et les feuillages et c'est bien aimé les deux films pour l'instant les gardiens de la galaxie j'ai une préférence pour le premier mais bon j'ai bien aimé aussi le deuxième et là on va passer donc au niffleur donc qui est la taille géante donc lui il n'est pas bubble head comme vous pouvez le voir mais il est détaillé donc il tient une montre à gousser parce que comme c'est tous le niffleur est un voleur d'objets qu'importe que ce soit des bijoux des pièces ou autre tant que ça brille ça l'attire donc lui il n'est pas bubble head mais sa tête donc je vais vous montrer vite fait hop elle tourne bien lui par contre contrairement aux deux petits donc lui ça tourne sa tête elle tourne entièrement donc je vous montre vite fait comme ça vous voyez sa queue et ça c'est toute sa fourrure donc je vais vous montrer vite fait l'arrière des boîtes donc là c'est le pack des deux bébés comme je vous disais et donc alors ça c'est des ils n'ont pas tout mis parce que ça c'est des versions standard on va dire parce que donc cette créature là elle existe aussi en version de chase et dans la version de chase et là la bouche ouverte on voit sa langue ses dents et tout et après aussi il y a eu à côté Harry Potter même si là on voit Dumbledore parce qu'il a un rapport avec les animaux fantastiques il y a aussi Harry Potter qui a sorti des nouvelles vagues de Funko Pop mais je n'ai pas de pop actuellement Harry Potter dans ma collection je ne sais pas si je vais en avoir mais si j'en ai ça serait sans doute plutôt des créatures c'est plutôt les créatures moi qui m'intéresse dans Harry Potter que les personnages en eux mêmes à moins qu'ils en fassent vraiment un joli quoi que j'ai vu un qui me plaît c'est Ron ou Rogue autant pour moi si j'écorche son prénom bref le meilleur ami d'Harry sur le fameux cavalier quand il joue aux échecs dans le deuxième ou troisième volume sur l'échec qui est géant et donc où son ami nuit est donc sur le cavalier et ils l'ont sorti et il fait 15 cm de haut alors il est actuellement en précommande je crois qu'il sort à la fin du mois je ne suis pas sûre il faudra que je le revérifier lui m'intéresse parce qu'il sort de l'ordinaire par contre je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il le sort que maintenant et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant en fait ça c'est juste ce petit bémol on va dire donc je suppose que si je prends la boîte du grenifleur voilà vous voyez les normaux et pour ce qui excusez moi je tire en même temps donc pour Groot voilà donc vous avez Starlord qui pareil existe en version de chaise donc en version de chaise en fait il a son vous savez son masque donc après vous avez les autres personnages Gamora Brax Drax du moins Nebula donc vous avez Groot en giant et Groot en taille basique donc taille standard Rocket donc on a Mantis donc pour ceux qui ont vu le film vous savez la fille je suis vilaine super alors qu'elle n'a pas compris pourquoi elle était vilaine en fait c'est parce qu'il est Drax la trou moche mais c'est pas grave ensuite Ego donc le père de Starlord et puis Tetherface bien sûr je ne le présente plus on le connaît donc voilà donc comme je vous dis il y a la version de chaise sur pour Starlord après pour les autres je ne sais pas du tout parce que je n'en possède aucun parce que j'ai deux Groot mais c'est pas de cette série là du moins donc je reviens vite fait hop sur les pop où sont les bébés oui je vais ranger après vous inquiétez pas hein donc voilà l'uniflure si vous pouvez te mettre un petit peu je suis désolé ça a duré longtemps j'ai fait quelques explications voilà donc en tout cas j'espère à tous que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites les funko pop si vous possédez celle-ci ou même carrément ce que vous possédez faites partager votre collection n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait liker si vous avez apprécié de voir cette présentation de funko pop si vous en voulez d'autres qu'est ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur la chaîne en plus de ce que je fais actuellement qui est dans la mesure du possible bien entendu et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à moi ça s'appelle grotte